... A quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale communale, le président de la République agit encore une fois pour l'émergence de la femme malienne. Un don de 300 millions, c'est le geste du chef de l'État au candidat à l'élection du 20 novembre prochain. Les Algériens et les Maliens revoient leur domaine de coopération à Bamako, c'est à la faveur de la grande commission mixte. Les travaux de cette douzième session sont co-présidés par les premiers ministres algériens et maliens. La journée mondiale de la patrie dit, c'est demain 4 novembre, selon le HCR, au moins 10 millions de personnes sont privées de nationalité dans le monde, une privation également de leurs droits fondamentaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par sujet du président de la République prônant l'émergence de la femme malienne en répondant à une vision de promotion du genre. Il vient de faire un don de 300 millions de francs CFA aux femmes candidates aux élections communales prochaines. Le compte rendu de Syrabatili. Des femmes candidates aux élections communales qui reçoivent des mains du président de la République un chèque de 300 millions de francs CFA comme soutien. C'est une première au Mali. La promesse du candidat Ibeka lors de l'élection présidentielle de 2013, ainsi tenue, est également un de ses projets de société pour magnifier la femme et l'encourager à être au devant de la scène dans le but de gagner les élections. Le caucus des femmes et le local, qui compte actuellement 927 membres, apprécient le geste à sa juste valeur. C'est un geste manifeste de votre engagement à faire de la promotion de la femme non pas un rêve, mais une réalité. Vous avez posé des actes concrets et visibles qui marqueront à jamais le présent et l'avenir de l'histoire des femmes au Mali. Notre accompagnement, notre soutien, dans tout ce que vous faites et pour tout ce que vous faites pour le Mali et pour la femme malienne. Un autre accompagnement signalé, c'est celui de Onifam, qui se voit aider dans son combat quotidien, l'émergence de la femme. Le représentant de l'organisation a tenu à rappeler. D'abord, un message de remerciement. Un message de remerciement en direction du chef de l'État pour avoir su placer le Mali dans le cercle assez restreint des pays qui ont joint l'acte à la parole en matière de promotion du genre dans les instances de gouvernance. Promesse au nom des PTF du Mali que nous serons toujours derrière le Mali pour appuyer techniquement, pour appuyer financièrement la volonté de l'État de faire des femmes des actrices et des promotrices de la gouvernance au Mali. Les prouesses du Mali en matière de promotion de la femme sont notoires selon le numéro 1 du département. Les chiffres irréférents font état de la progression du nombre de candidatures féminines pour les communales et les législatives. Au terme des prochaines élections, objet de notre rencontre de ce matin, le nombre de femmes conseillères municipales passera de 927 sur 10 777, soit 9 %, à 3 391, soit environ 31 %. Pour la législative de 2018, il est attendu que le taux des femmes députées passera de 9,25 % à plus de 25 %. La compagnie des femmes est qualifiée d'un stand de bonheur par le président de la République qui donne les raisons de son geste. Une modeste contribution à vos efforts électoraux en espérant que pour une fois, vous ne serez pas dans les profondeurs des listes. Qu'il n'y aura pas de malice, qu'il y aura volonté sincère, affichée, déterminée, de faire en sorte que vous soyez élu. Je le dis comme je le pense. Mon souci de vous n'est pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas démagogique. Je ne suis pas démagogue. Et d'ordre culturel. Parce que vous le savez, à travers les âges, là, c'est les souriens, les rôles que vous avez tenus à différentes étapes de l'échoir de l'humanité, qui vous ont toujours vus aux avant-postes, de la sauvegarde de la dignité humaine. Place au conseil à présent pour honorer les engagements et gagner la confiance des électeurs. Vous vous imposez et vous aimerez toujours par la qualité de votre travail et de vos mérites. oser demander, questionner quand vous ne savez pas que les élus des municipaux fassent leur travail. Vous en avez vos soucis. Vous ne serez pas là uniquement pour accumuler et vendre de l'eau. Non. Vous serez là pour veiller à ce que les rues soient propres, les fossés dégagés. Vous serez là pour continuer à votre niveau l'admirable travail qu'Ami Khan fait aujourd'hui à Bamako. Oui, c'est là que vous êtes attendus, en tant que maire, en tant qu'éducatrice, en tant que nos compagnons, en tant que nos soeurs. Lors de la cérémonie, la présidente du caucus des femmes élues locales a présenté le diplôme de reconnaissance du mérite qu'elle a reçu à Bruxelles grâce au soutien de sa candidature par les autorités. Une distinction du Cran-Montana Forum, édition 2016, un forum de haut niveau qui récompense les femmes battantes et influentes dans leur localité. Femmes déjà élues et celles candidates trouvent en ce geste du président de la République un encouragement et surtout un sens profond donné à la promotion de la femme. Après la cérémonie, Sera Batchili les a approchées suivant leur impression. Avec le vote de la loi 052 du 18 décembre, une vanne est ouverte pour les femmes. Et cette vanne aujourd'hui ne sera possible que par deux choses. La première des choses c'est le renforcement économique des femmes. La deuxième chose c'est le renforcement de leur capacité en termes de formation, d'information. Et voilà aujourd'hui que le président de la République à travers ce don de 300 millions qui va devenir un appui aux femmes candidates va matérialiser cela. Pour nous aujourd'hui la volonté politique est là. Et aujourd'hui je pense qu'avec la loi et avec cet appui financier en tout cas nous aurons beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes conseillères à l'ici des élections prochaines. Je vois ce geste en tant que symbole. Je vois ce geste en tant que symbole moral. Et ce qui a accompagné ce geste c'est les paroles. Les paroles du président de la République qui a tout à l'heure hissé la femme au sommet, au rang qu'elle mérite. Ça prouve qu'il est avec les femmes depuis la promulgation de la loi. On a su que le président est là pour les femmes. Ça c'est une promesse de campagne qu'il est en train de mener à bout. Donc on ne peut être que fier avec ça. Avec ces 300 millions, comme il l'a si bien dit, c'est un plus pour les femmes qui n'ont pas de sous. En général pour les élections. Parce que maintenant avec les élections il faut parler de sous. Donc les femmes en général n'ont pas de sous. Ça va les aider à pousser leurs élections. Alors le ministre de la Promotion de la Femme l'a rappelé au terme des prochaines élections le nombre des femmes conseillères municipales devrait passer de 927 sur 10 774 à 3391 pour les municipales soit de 9% à 31%. Des chiffres qui en disent long du bon qualitatif que la gouvernance Ébéka a insufflé dans la gestion des questions du genre concrétisation d'une volonté présidentielle longtemps affichée. Rappel du chemin parcouru avec Sori Brahim Akita. La promotion de la femme. En voilà un élément constitutif du point 2 sur les 4 du projet présidentiel donné pour volontaristes ambitieux et réalistes. Cela dans la perspective de l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens. L'acte du jour se révèle un clin d'œil à l'endroit d'une couche sociale loin d'être quantité négligeable du pays puisque constituant plus de 8 millions sur les 15 millions de la population. En tant que président de la République, Ébéka matérialise donc sa volonté politique. Le 14 juillet 2014, le projet de loi sur la promotion du genre est adopté par le gouvernement. 12 novembre 2015, l'Assemblée nationale vote la loi sur les quotas 115 pour 22 contre 3 abstentions. Le 18 décembre suivant, le président de la République promulgue la loi instituant la promotion du genre dans l'accès aux fonctions dominatives et électives. « Désormais, au moins 30% de chaque sexe sont assurés de faire partie des institutions ou organismes de l'État et des listes de candidatures. Du coup, la participation politique des femmes et leur leadership deviennent une réalité, un acquis politique majeur incontestable de notre démocratie. Une nouvelle ère sonne. Monsieur le Président, vous avez toujours mis la cause de la femme au centre de vos préoccupations. Madame, quand vous témoignez de l'intérêt que je porte à la question du genre, je suis un peu gêné parce que c'est naturel. je trouve que ce débat ne devrait même plus exister. Quand on en parle, on donne l'impression qu'on fait un cadeau aux femmes. Non ! Non ! Cela s'appelle plutôt rendre justice à la douce moitié de l'homme afin qu'elle prenne part au développement du pays, requinquer qu'elle serait à bloc. La campagne électorale des conseillers communaux s'ouvre dans quelques heures. Le directeur général de l'administration du territoire nous explique la méthode à entreprendre pour cet exercice démocratique. Elle a été sougée par également des interdictions au cours de cette période électorale. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. La campagne électorale est ouverte le 4 novembre 2016 à minuit. Elle est close le 18 novembre 2016 également à minuit. Il y a des droits qui sont donnés aux candidats, aux groupements de candidats et aux partis politiques et aux groupements de partis politiques qui sont en lice. C'est légal accès aux médias d'État. Il y a également des interdictions. Interdictions de faire des campagnes à but commercial ou politique. C'est-à-dire faire des offres de tee-shirt, de tissus, d'istensiles de cuisine, de stylos, de porte-clés et de calendriers ou autres. Interdit également leur port et les dons en nature et en espèces trébuchantes et sonantes qu'on fait pour peser ou faire influencer le vote dès que le collège électoral est convoqué. notamment dans notre cas c'est depuis le 16 août 2016. Donc tout ça c'est interdit. Également interdit de faire la campagne sur les lieux de culte. Donc voilà quelques interdictions qui doivent être respectées. Et sur tout un autre plan, vous savez quand on fait les campagnes électorales, il y a également les affiches qu'on peut faire. Au niveau de la loi électorale, il appartient aux sous-préfets et aux gouverneurs de district de prendre une décision pour désigner les emplacements réservés à ce TECA. Donc il y a un emplacement par commune qui sera désigné au niveau des annoncements les préfets également vont désigner en partageant ça entre les candidats en lice et l'espace égal à tout le monde. Donc en dehors de ces espaces il est interdit de faire la publicité de couler comme on le voit très souvent. le seul instrument valable pour voter c'est la carte NINA ce n'est pas les fiches. Et pour réussir une bonne campagne médiatique d'importantes dispositions sont prises également par le comité national de légal accès aux médias d'état. Je vous propose d'écouter Cheikh Nadet Bak-Kamissoko membre du comité au micro de Al-Dumatina. La campagne médiatique en vue des élections communales démarre le dimanche 6 novembre dans toutes les capitales régionales et dans le district de Vomaco. Nous avons fait en sorte qu'un représentant du comité national de légal accès aux médias d'état se rende dans chaque région pour coordonner le lancement. Et il consiste en ce que dès le samedi au plus tard qu'on puisse procéder au tirage au sort. Le tirage au sort consiste à déterminer lors du passage des parties ou des listes indépendantes candidats aux élections communales à les différentes localités. Le rôle du comité national de légal accès aux médias d'état consiste à ce que chaque intervenant ait le même temps d'antenne. Il y aura 5 minutes par liste candidate la première semaine et 5 minutes pour la deuxième semaine. Et en fonction de l'ordre du tirage les personnes seront enregistrées. Et il y a une recommandation importante c'est que quand une heure est indiquée pour que vous soyez enregistré si par exemple vous êtes attendu à 9h si à 9h15 vous n'êtes pas présent vous êtes forclos ça veut dire que vous ratez votre passage. Les messages injurieux et les invectives ne sont pas permis. je précise bien c'est une élection de proximité donc les messages de campagne seront diffusés sur la scène régionale pour chaque région donc et sur la chaîne 2 en ce qu'on c'est le district de Bamako. Et le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la réforme de l'État qui informe les présidents des partis politiques que la réunion du cadre de concertation ministre de l'administration territoriale de l'administration président des partis politiques initialement prévue le vendredi 4 novembre 2016 est reportée au lundi 7 novembre 2016 à partir de 10h dans la salle de conférence du département lors du jour porte sur les échanges sur l'état des préparatifs des élections communales du 20 novembre 2016 Comment accélérer la mise en place des autorités intérimaires la question était tout à l'heure au centre des échanges entre le président de la République et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali chef de l'aménagement outre cet aspect les deux personnalités ont aussi parlé de la situation sécuritaire Mohamed Salé Anadif à sa sortie d'audience a été interrogé par Amadou Sankaré L'une des missions principales de l'aménagement c'est la mise en oeuvre de l'accord de paix pour la réconciliation nationale depuis le 14 octobre des décrets ont sorti pour désigner les prochains responsables des autorités intérimaires vous savez que la question des autorités intérimaires est devenue pratiquement un passage obligé pour arriver aux autres phases de la mise en oeuvre de l'accord donc je suis venu échanger avec le chef de l'état sur le suivi de la mise en place des autorités intérimaires et voir un peu comment nous pouvons accélérer la mise en oeuvre des autorités intérimaires afin qu'on puisse aborder maintenant les autres aspects celui du cantonnement celui de la démobilisation de la réinsertion les patrouilles mixtes et tout le processus qui s'en suit par rapport à l'installation des autorités intérimaires à quand l'effectivité de cette étape là ça quand même laissons la discrétion au chef de l'état c'est à dire qu'un décret a été pris ils ont nommé les gens maintenant c'est comment les installer et ça je crois qu'il y a un ministère qui est en charge de cela et nous attendons en tout cas l'essentiel est que ce soit dans le meilleur délai possible il y a les élections qui se pointent à l'horizon le 20 novembre nous aurions souhaité tout simplement que comme comitamment qu'on mette en place les autorités intérimaires là où elles doivent se mettre et qu'on organise les élections dans des bonnes conditions début ce matin des travaux de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération Mali-Algérie co-présidée par les premiers ministres des deux pays la session fera l'évaluation des points de coopération pour une nouvelle dynamique le compte rendu de l'ouverture des travaux est signé Hawi Touré voilà que le temps est donné pour lancer officiellement la deuxième grande commission mixte cinq ans après la précédente tenue à Alger la présente fera le bilan et l'évaluation des dossiers de coopération cinq ans c'est beaucoup dira le premier ministre Maudibou Keïta avant de saluer la décision d'implication des deux chefs de gouvernement décision prise par les présidents Abdelaziz Bouteflika et Ibrahim Boubakar Keïta nous devons saisir le contexte de la relance économique et de la reconstruction du Mali après la crise le contexte de la diversification économique en Algérie nous devons saisir ces opportunités pour donner un contenu plus adapté plus riche à la présente rencontre chez le premier ministre c'est presque un truisme une évidence de dire que les économies des deux pays sont complémentaires l'économie de l'Argérie celle du Mali ce constat doit conduire non seulement à oeuvrer à un partage d'expérience dans des secteurs productifs comme l'agriculture l'élevage la transformation des produits les manufactures la collaboration aussi entre les institutions bancaires sera un accompagnement décisif des acteurs économiques de part et d'autre la paix la sécurité la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés qui plus que le premier ministre Modibo Keïta pour rendre hommage aux efforts de l'Algérie dans la signature de l'accord de paix avec votre bénédiction la bénédiction de votre pays l'engagement de votre pays les Maliens se retrouvent maintenant hors des sentiers de l'incompréhension et de la méfiance votre présence à Bamako tout naturellement est le signe du renforcement continu de nos relations depuis il faut le rappeler la mémorable visite à Alger en janvier 2014 de son excellence monsieur Ibrahim Bouakar Keïta président de la république du Mali un exemple hautement significatif cet exemple demeure la conduite le parachèvement du processus de négociation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali Abdelmalek Selal le premier ministre algérien a son tour d'apprécier la tenue de la dite commission mixte malgré un contexte particulier et tout devra être fait à partir de maintenant pour réussir une coopération fructueuse et durable notre présence aujourd'hui à Bamako traduit notre volonté commune d'insuffler à nos relations bilatérales une dynamique libérale de conférer la dimension et la portée substantielle qui est l'église dans cette perspective cette session doit nous offrir une opportunité d'examiner toutes les possibilités susceptibles de conférer à notre coopération une impulsion forte et décisive afin de l'engager résolument dans des actions concrètes visibles et surtout durables juste rappeler qu'ils sont plus d'une centaine d'algériens officiels experts de grands patrons d'entreprises à faire le voyage de Bamako enfin les deux premiers ministres se sont retirés pour laisser place aux ministres de prendre le relais et le premier ministre Moudibou Keïta qui a offert un dégéné à son homologue algérien et à sa délégation autre la délégation algérienne le dégéné de fraternité a également enregistré la présence des membres du gouvernement le premier ministre algérien et à Bamako le rappel pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures maliens et algériens vont procéder à la signature de plusieurs accords dans les domaines de la justice de la sécurité de la formation etc vous aurez d'autres aspects de cette visite au cours de cette édition et en ce moment se bouclait le forum d'affaires Mali-Algérie les participants ont arrêté trois points principaux à savoir la création de nouveaux liens entre acteurs du secteur privé le renforcement des liens existants et le renforcement des liens économiques et de partenariats entre le Mali et l'Algérie Kadija Tukone pour les détails l'Algérie s'attache à renforcer ses relations avec le Mali en jetant les ponts du rapprochement et de la coopération le forum qui s'est achevé ce jeudi a été une occasion de nouer dans le cadre des accords officiels existants le nouveau partenariat afin de développer et diversifier le commerce et accroître les investissements réciproques cette rencontre a permis de présenter l'expertise algérienne dans toute sa diversité les opportunités d'affaires et de partenariats entre les entreprises algériennes et maliennes ainsi que les potentialités qu'offrent le marché qu'offrent le marché des deux pays l'examen des échanges commerciaux entre nos deux pays montre qu'en 2015 le volume global était de 6 millions 74 mille dollars dont 5 millions 263 mille importations et à peine 811 mille dollars d'exportations ces importations concernent principalement le chapitre des produits bruts cotant avec plus de 86% pour les 9 premiers mois de 2016 le volume a atteint 8 millions de dollars avec une hausse dont nos exportations estimées à plus de 743 mille dollars en comparaison avec 2015 les perspectives de croissance de l'économie malienne sont très bonnes je ne doute point que les hommes d'affaires maliens et algériens se mettront ensemble pour saisir ces opportunités très intéressantes et je puis vous donner l'assurance de l'engagement total du président de la république du Mali du premier ministre et de l'ensemble du gouvernement du Mali à vos côtés pour consolider le partenariat économique entre les deux pays le ministre algérien des affaires étrangères a au cours de ce forum réaffirmé la disponibilité de son pays à partager le savoir-faire accumulé avec les frères maliens dans le cadre de développement cette remarquable mobilisation du secteur privé algérien qui vient tendre la main à leurs partenaires frères soeurs au Mali et je ne doute pas qu'avec le potentiel que nous avons avec le soutien actif des deux gouvernements que vous allez véritablement construire ces ponts Les participants ont conclu que Bamako et Alger ont la même ambition de développement et que les engagements pris lors de ce forum doivent permettre de répondre aux attentes des peuples des deux pays Alors avant de poursuivre nous l'apprenons à l'instant même la deuxième session de la grande commission mixte a abouti à la signature de 13 accords et conventions les deux pays l'Algérie et le Mali donc renforcent ainsi leur partenariat dans les domaines comme l'énergie la santé la sécurité et le commerce pour ne citer que cela les deux premiers ministres ont signé ces accords et se sont ensuite prêtés aux questions des journalistes Demeus Salimata Daou et Al-Husseini Touré vous donneront les détails de ces événements suite aux attaques des bandis armés ces jours à Bamako et environ la commission défense nationale sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale a entendu le ministre de tutelle le général Salif Traoré les deux parties ont échangé et convenu des dispositions à prendre reportage Abbas Fambougouré Traoré les échanges entre la commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale et le ministre de la sécurité ont été clairs courts mais surtout francs aux durs des deux parties l'essentiel étant de se faire comprendre et de se faire aider à contenir l'insécurité ambiante dans sa forme nouvelle dans la capitale et sa proximité ayant écouté y compris le ministre le président de la commission de défense nationale et de la sécurité de la protection civile nouvellement reconduit dans ses fonctions envisage des solutions urgentes notamment celles des moyens nous en tant que commission défense nous retenons essentiellement trois points la conscience professionnelle des hommes des éléments qui sont donc déployés qu'ils mouillent le maillot qu'ils sachent ce pourquoi ils ont été incorporés deuxièmement le commandement faut que le commandement soit beaucoup plus ferme troisièmement nous avons une attention particulière pour la gendarmerie nationale qui pour nous est un peu l'orphelin des forces de défense et de sécurité fait qu'elle manque énormément de moyens et quand on voit le maillage sur le territoire malien il n'est pas aussi approprié que ça elle manque d'armes elle manque de moyens logistiques et c'est bien que le ministre nous en ait parlé car vous ne le connaissez pas sans savoir non plus que nous sommes à l'approche de la session budgétaire et je suis sûr que notre commission aura des recommandations fortes dans ce sens là pour appuyer le ministre nous nous sommes certes concentrés sur l'armée nationale mais aujourd'hui il faut vraiment qu'on puisse appuyer sur les forces de sécurité il doit être alors saisi qu'en plus des forces de sécurité l'apport des populations ne sera pas infime pour combattre l'insécurité d'où qu'elles viennent les opérations de maintien de la paix concept mutation et mandat face aux réalités locales le thème est au centre d'un séminaire de trois jours initié par le ministère des affaires étrangères en partenariat avec la MINUSMA Noam Sissoko pour le compte rendu Si les opérations de maintien de la paix aident les pays à sortir des crises qu'ils traversent force est de reconnaître que ces opérations doivent s'adapter aux nouveaux défis et aux réalités politiques c'est dans cette perspective que s'inscrit ce séminaire organisé par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale en collaboration avec l'aménagement les opérations de maintien de la paix concept mutation et mandat face aux réalités locales un thème d'actualité au coeur des débats Nous avons des situations et des environnements qui sont de plus en plus hostiles et même dangereux avec des pertes en vies humaines élevées pour nos soldats et nos personnels civils qui sont projetés sur ce théâtre d'opération Donc il s'agit de contexte de guerre asymétrique essentiellement La France évidemment croit au maintien de la paix elle s'y inscrit pleinement Nous avons une contribution en homme nous avons une contribution financière et nous défendons un maintien de la paix impartial et innovant Les participants vont se pencher sur les enjeux et perspectives d'évolution des mandats onysiens multidimensionnels axés sur le maintien de la paix et prenant en compte les dimensions militaires policières et civiles L'approche intégrée pour un meilleur appui aux efforts de stabilisation au Mali ainsi que les défis et perspectives de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger La dernière résolution qui date du 29 juin 2016 a donné un autre mandat à l'aménagement où il y a des notions assez nouvelles telles que la proactivité telles que la robustesse mais est-ce que ça répond à l'attente de nos frères et sœurs maliens ? La question reste posée Il y a aussi beaucoup d'attentes des populations et souvent même des incompréhensions par rapport à l'appui que peut ou ne peut pas apporter une mission des Nations Unies Je voudrais vraiment que nous puissions nous arrêter un moment pour regarder ces questions Ce séminaire de trois jours regroupe différents acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus de paix et de réconciliation dans notre pays 30 000 nouveaux hectares de terres vont être aménagés dans la zone office du Niger sur une grande partie de ces terres La Turquie se propose de pratiquer la culture du coton et du maïs Un protocole d'accord vient d'être paraffé dans ce sens par le ministère de l'agriculture et la Toya Holding une entreprise turque Aboubakar Traoré Dougoufana Traoré La signature de ce protocole d'accord est une concrétisation des efforts du département de l'agriculture à atteindre les 100 000 hectares du projet de société du président Ibrahim Boubakar Keïta d'ici à l'horizon 2018 Le partenariat Mali-Turquie va se manifester dans la zone office du Niger en Massina vers Karari Aujourd'hui la signature de cette convention participe véritablement à l'atteinte de cet objectif parce qu'il s'agit pour nous aujourd'hui d'aménager 30 000 hectares à l'office du Niger sur 20 000 hectares de coton et 10 000 hectares de culture du maïs Cela peut paraître ambitieux pour certains mais pour nous c'est une réalité Quand M. l'excellence Ibrahim Boubakar Keïta il était en Turquie en mai 2016 il nous a viré d'investir dans le secteur agricole aussi il nous a expliqué un petit peu que les zones que la fertilité et la généralité nous étions bien informés La nouvelle direction de l'office du Niger entend saisir toute opportunité pour étendre sa campagne de diversification à toutes les applications agricoles au Mali Le riz c'est la culture locomotrice mais l'office veut développer les cultures de diversification dont le coton rentre dans ces cultures de diversification avec le maïs Ce projet va bien appuyer l'office du Niger dans la diversification des cultures Pour le ministre de l'agriculture toutes les dispositions seront prises par les techniciens de son département pour l'effectivité du projet présidentiel en direction du monde rural Conférence de presse ce jeudi de l'opposition républicaine Ses responsables ont informé la presse sur les prochaines élections communales et l'insécurité Le compte-rendu de Isaac Chenou Les élections municipales du 20 novembre prochain L'insécurité de notre pays voilà entre autres sujets abordés par l'opposition au cours de cette conférence de presse Pour tabler un drame conférencier une réponse politique est nécessaire à ce qui concerne l'insécurité On fait le constat de ce que vivent les maliens à savoir l'insécurité les inquiétudes qui traversent la société et le peuple malien les préoccupations brûlantes des maliens quant à leur sécurité quant à la sécurité des biens et des personnes En quelques jours l'insécurité a pris des tournures extrêmement préoccupantes Nous ne voyons pas de réponse politique du gouvernement face à la crise du delta intérieur du Niger et du centre Par rapport aux élections l'opposition donne son point de vue Il y a là une confusion juridique et administrative dont le gouvernement aurait pu se passer et dont il aurait dû épargner le peuple malien Il a aussi été question d'autorité intérimaire Les responsables de l'opposition ont également rendu hommage à Claude Verlon et Christine Dupont tombé à Kidal le 2 novembre 2013 Le 4 novembre est décrété à travers le monde Journée mondiale de la patrie dit à travers le monde le HCR informe qu'au moins 10 millions de personnes sont privées de nationalité une violation également de leurs droits fondamentaux comme l'éducation les soins de santé l'emploi ou encore la liberté de circuler Nya Nya Lutraoré s'est intéressée au sujet Reportage Question Qu'est-ce que c'est qu'un apatride ? Non, je ne me souviens pas Bon, pas tellement Les apatrides en réalité c'est quelqu'un qui n'a pas de pays tel n'est pas le cas comme les réfugiés Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de pays qui a perdu peut-être sa nationalité aussi pour diverses raisons D'après ses réponses la notion d'apatridie n'est pas totalement méconnue du public malien Au Haut-Commissariat pour les réfugiés à CR Mali la notion est très prise au sérieux pour de multiples raisons Imaginez quelqu'un qui n'a pas de nationalité qui n'a pas de lien avec un État quel pourrait être son sort ? Est-ce qu'il pourra être protégé par cet État ? Donc un apatride court déjà le risque de ne pas bénéficier de la protection d'un État mais aussi évidemment de ne pas avoir les meilleures conditions de bien-être et de son évolution sociale Un apatride est donc une personne qui ne possède la nationalité d'aucun pays Il est à noter aussi que certaines personnes naissent apatrides tandis que d'autres le deviennent L'apatridie peut naître par le mauvais fonctionnement des services qui sont chargés de délivrer ces documents Mais aussi on peut dire que l'apatridie peut naître à la suite des crises des conflits qui peuvent entraîner par exemple la division d'un État Un tour dans les centres d'État civil On note une faible affluence dans les bureaux d'établissement d'actes de naissance Monsieur Dramé trouvé sur place à notre passage précise qu'il est essentiel d'avoir un acte de naissance L'acte de naissance constitue en effet le début de toutes les connaissances administratives Dès qu'un enfant est né les parents ont un mois pour déclarer l'enfant afin que nous nous arrêtons sur la déclaration de naissance Il dit mais un couac ce couac c'est quoi ? Les déclarations de naissance arrivent chez nous souvent et souffrent parce que les parents ne viennent pas Ils viennent lorsque l'enfant doit aller à l'école lorsque ils ont besoin de documents par rapport à l'enfant etc. Donc c'est mieux déjà d'encourager dès le départ à la naissance les parents les femmes qui accouchent à pouvoir déjà déclarer à l'état civil leurs enfants L'organisation indique qu'il y a dans le monde au moins 10 millions de personnes qui sont privées de nationalité Pour inverser cette tendance elle se fixe comme objectif de mettre fin à l'apatridi d'ici 2024 Ce serait l'occasion pour les autorités et nous-mêmes de pouvoir attirer l'attention de la population sur l'importance de faire la déclaration de naissance mais aussi d'aller vers les services qui délivrent les certificats de nationalité et les cartes d'identité nationale pour que tout le monde d'ici à l'horizon 2024 puisse en disposer Au Mali l'organisation travaille en étroite collaboration avec les autorités sur la question Le Mali fait partie de la dynamique sur régionale pour la mise en oeuvre d'un plan sur 10 ans visant à éradiquer l'apatridi mais je mentionnerai que l'état malien a déjà ratifié en décembre 2015 les deux conventions sur l'apatridi et il a institué un comité interministériel sous la tutelle du ministère de la justice déjà pour réfléchir et prendre des actions dans ce domaine Pour un rappel le ACR a établi quatre domaines d'action en matière d'apatridi il s'agit de l'identification la prévention la réduction et enfin la protection et cette année le thème de la journée internationale de l'apatridi est I belong c'est-à-dire j'existe j'appartiens hier la direction de l'office central des stupéfiants a incinéré des drogues saisies cette année par les forces de l'ordre elles sont composées de cocaïne de psychotropes et de cannabis l'incinération s'est produite dans la commune de Dieu sous ordre du procureur de la république près le tribunal de grande instance de la commune 6 ces drogues incinérées par la direction de l'office central des stupéfiants sont composées de 3 tonnes 500 kg de cannabis 500 kg de psychotropes et 435 g de cocaïne ce sont des drogues saisies par l'office central des stupéfiants la police et la zandromerie nationale c'est à peu près 500 millions de francs CFA environ voilà et comme on le sait tous l'activité qui est derrière cela c'est de faire du profit sur la misère des autres donc c'est pour que ces produits-là ne puissent pas être recyclés ou retombés en de mauvaises mains cette incinération de grande envergure montre à suffisance que les drogues saisies au cours des opérations sont destinées uniquement qu'à la destruction sur ordre du progrès de la république près le tribunal de grande instance de la commune 6 c'est pour que les populations comprennent que tous les produits qui sont saisis dans le cadre de notre mission seront détruits parce que durant toute cette année cette question nous a été posée et à nous et au ministre de la sécurité de la protection civile concernant la destination finale de ces produits-là à un moment donné il y a des produits qui sont transmis à la direction de la pharmacie et du médicament et il y a des produits qui sont gardés aussi au niveau de l'office central des stupéfiants selon les informations données par l'office central des stupéfiants la valeur marchande de ces produits est estimée à plus d'un demi-milliard de francs ces fois Demain 10h-13h Kadidia Tsukone 18h-20h Amadou Sankaré merci d'avoir été des nôtres et très bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo !